Et oui, Gordon Doza et Alexandre Doza pour Games Doza TV, pour une vidéo spéciale Noël. Alors nous sommes ici à Ajaccio, pas loin de la plage de Marinella. Tu connais la plage de Marinella ? Tu ne connais pas Tino Rossi ? Tino Rossi, bordel, le chanteur ! Marinella ! Marinella, ça reste encore dans mes bras. Petit Papa Noël, tu connais Petit Papa Noël ? Petit Papa... Il y a un des yeux qui ne fait. C'est Petit... Oh ! Petit Papa Noël... Tino Rossi ! Alors Tino Rossi, si vous ne connaissez pas, c'est un chanteur, on va dire, emblématique. Un chanteur corse, hein, qui chantait ces tubes des années pop ! Hein, mon dieu, il faut tout vous apprendre ! Alors justement, hein, Petit Papa Noël, avec tes jouets par milliers, on va aller voir des milliers de jouets chez... Chez Pascal, à l'association Vintage Collection. On va découvrir ça de suite, chez Pascal. Allez, de suite après le générique ! Et nous voici arrivés chez Pascal, bonjour Pascal, qui nous reçoit, on ne sait pas où. Un endroit mystère, je ne montre pas trop la rue, parce que l'endroit est top secret. Et donc Pascal, tu es collectionneur, si j'ai bien compris ? Alors, je suis collectionneur, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec mon épouse. D'accord. On a monté une association qui s'appelle Vintage Collection. On a pour but de rassembler le plus de jouets vintage possible. Et à terme, si on arrive à se débrouiller correctement, de faire un vrai, vrai musée du jouet. Donc l'idée, le projet de l'association, c'est vraiment de monter un musée, quoi. Oui. Et il y a de quoi faire, je viens de faire un premier tour, je suis fou. Alors ça, c'est le genre de robot que j'affectionne, que j'avais quand j'étais gamin. Et il y a toute une série, alors si j'ai bien compris, il n'y a pas que ces deux modèles. Oui, j'en ai derrière vous. Alors, ah ouais, ça c'est... Plus girly, et dans sa boîte. Des modèles un peu plus girly, ouais. Alors ça, c'est un... Attends, mais là, non, mais on est obligé de s'arrêter là, je suis désolé, mais il y a quelqu'un que je connais là. Je ne peux pas lui passer devant en l'ignorant. C'est un Goldorak, je le connais sans le connaître. Apparemment, celui-là, il est original. C'est la version allemande. Version allemande. Qui ressemble vachement à la version française, hormis... Qui ressemble à la version internationale, hormis que le torse et le bassin sont bleus pour les êtres noirs. Et c'est marqué dans le dos, fabriqué en Allemagne, avec... Avec un seul L à Allemagne. Qu'est-ce que ça, bon, ouais, on peut appeler ça comme ça. 1935 ? 1935. Voilà, donc on n'est pas loin d'un siècle. Celui-là est de 1956. Pas mal aussi ? Pas mal aussi ? Pas mal aussi ? Allez, on va commencer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, par là, on a du Dino Rider, du Foot Fighter, du Black Star, du Conan, du Power Lord, du Sylvagnon à l'étage. Ouah ! Un Golgorak qui fait sa pute. Est-ce qu'il est la tête en bas ? Où ça ? Juste là. Ah mais oui, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est un personnage, c'est un gonflable. Ah oui ? Voilà. Sur votre droite, vous avez donc du... Un peu Barbie, du Huiti et surtout des objets emblématiques. Regardez vos baladeurs. Ah, un Polaroïd, c'est ça ? Un Polaroïd. Un Polaroïd. Ah, et là ? Un Walkman semi auto-reverse. Ha ha ! Auto-reverse, c'est important. C'est important. Ah oui. On n'était pas obligé de sortir la cassette. Oh, une petite manette Atari d'arrière qui traîne. Voilà. Je crois que c'est celle avec le jeu. Oh, ça me dit quelque chose, ces cassettes, là. Ah, ça, c'est des As-Pujo. Oh, punaise. C'était des espèces de jeux de société en... C'est ça, en format cassette. Oh, mais ça, j'en ai pas revu depuis, quoi. Ah, vous avez connu ça, peut-être, si vous êtes aussi vieux que moi. Oh, punaise. Eh oui, ça tenait dans une cassette. Il devait y avoir les petits pions là-dedans. Ouais. Et vous avez le devant pour faire le dé. Ouais, pour faire le dé, en quelque sorte, ouais. Je ne connaissais pas, moi, tous ces trucs, là. Oh, il y a même un Kamen Rider Ultraman. Des Snorkies. Putain, il y a de tout. Grimlins. Mais il ne faut pas que je m'attarde trop sur les trucs. Il faut que j'aille à l'essentiel. Et là, je crois qu'il vaut mieux faire un panoramique un peu général. Là, je vais rester une heure pour deux. Donc, c'est bon que vous êtes là jusqu'à demain matin. Bon, du Goldorak, des robots. Un petit Kiki au fond. Encore un Kiki. Et là-haut, du Ghostbusters, ça. Alors, ça, c'est la base d'époque, hein. Bon, parce qu'elle a été réhésitée, hein. Notamment chez Lego et Playmobil. Enfin, réhésitée. C'était une nouveauté, hein. Et ça, donc, c'est la version qui fait sortir en France. Ben, c'est celle que j'avais quand... C'est celle que j'avais quand j'étais gamin. C'est un peu plus bouchon. C'est pas tout à fait noir. Qui est un bleu très foncé. Beaucoup plus foncé que la version. Alors, l'avion que vous avez à votre droite. Et le pick-up, c'est de l'homme qui tombe à pique. Sérieux ? Je savais même... Ah oui, le pick-up, effectivement. Effectivement. On a du Robotech. On a du Monta Force. Du Laft Action Hero. Ah, c'est ça, oui, exact. Ah oui, d'accord, ouais. Je vais le rappeler. En dessous, on a la 4ème planète. Le Quinte. Et puis, après, encore en dessous, du GI Joe. Ah oui, et puis, il y a ce fameux GI Joe masque. Matt Tracker en GI Joe. J'avais pas connu. Bon, c'est sorti en 2008, manifestement. Lui, il ressemble beaucoup à Guile. C'est possible. C'est possible. Parce que là, sur votre gauche, là, mais... Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques personnages de Street Fighter par là. Enfin, en tout cas, qui ressemblent beaucoup. C'est du GI Joe Street Fighter. Ok. J'ai pas connu tout ça. Bah, GI Joe, j'étais pas trop GI Joe. Moi, j'étais un pro masque à la base. C'est vrai que, bon, GI Joe, il en est sorti beaucoup plus, en fait. Vous avez des... Fabulantes. Bon, les robots sur votre gauche, hein. Ah, les fameux, oui. Ah oui, là. Les fameux robots. Ça, c'est génial. Ça, je me ferais une étagère que de ça. La plupart fonctionnent. Sérieux. Voilà. C'est un honneur à toujours les remettre en route. Tant que faire se peut. Après, à l'impossible, on est tenu, mais... On essaie. Fabulantes. Alors là, c'est un peu caché par Nicolas et Pimpronel. C'est l'année 60, mais vous avez du Lego. Châteaufort. Je vois. Voilà. Ah, Vantage Collection. Donc, c'est ça, le nom de l'association, justement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le nom avec Val, la Corse. Et Vantage. Oh, mais ça, c'est un... Un Transat Bioman. C'est ça. Qui a l'air bien confortable. Hein ? Selon... Selon les poupées qui sont dessus. Ça, c'est Alexandre. Bonjour. Tu connais tout ça, Alexandre ? Tu connais rien, toi, hein ? À part Bob l'Éponge. Hein ? Enfin, encore même pas Bob l'Éponge, c'est même pas ta génération. Ou alors là... Non, je vais passer par là-bas. Attends, je vais passer par là. Parce que... Ça, il faut que je filme sérieusement. Alors là... Ça va venir. C'est pas le plus rare, hein ? Je pense pas que ce soit le plus rare. Non, non. Bioman. Ce qu'il y a, c'est que les gens s'en séparent moins que ceux-là. Ceux-là, c'est un peu oublié. Mais Bioman, les gens les gardent en se disant, ouais, c'est Bioman quand même, quoi. Des fois, ils se disent ça, c'est Bioman. Oui, c'est... Ils ont appelé ça Bioman en France, mais c'était pas Bioman au Japon. Inspecteur Gadget. Et là, qui va là. Et là, qui va là. Alors ça, c'est pour Stan Lex, collectionneur Tortue Ninja. Tu me dis ce qu'il te manque, je le vole. Hein ? Tu me dis. Déjà, tant qu'il ait le dos tourné. Voilà, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu me dis. Là, il regarde pas, il est dans la rue. Ah, Sidéro. Et à côté, ça. Ça, le truc introuvable en France. Avec quelques petites DeLorean derrière, ça mange pas de pain. On va essayer... Hop là. 1935, hein ? Alors là, encore du robot, malheur. Bon, pour les filles, hein ? Il y a ce qu'il faut aussi. Les choux, c'est le circuit droit et le mégo. Et en deux choux encore, c'est James et les hologrammes. James et les hologrammes. Je regardais, mais sans le dire parce que j'avais un peu honte. On a tous regardé des séries pour filles, hein, mais... On le disait pas, c'est tout. Eh ben voilà, mon Ulysse, il est là. C'est toi qui me l'as récupéré, alors. Télémaque. Nono. Ah, oui, le professeur Simon. Il est là. Tête d'ampoule. Donc on était sur Simon. Ah, il sort ! Ah, et c'est le français. Je reconnais le français parce qu'il a les soufflés à la place des ressorts sur les articulations. Pas évident à trouver. Surtout en boîte. Donc je recherche le Babyloss de Shider. Oh, le Battleshark de Battle Fever J. La première série de Kenji Oba, l'acteur d'Ixor. Donc tu les as tous. Il y a le Battleshark. Et tu as le... Comment ça s'appelle ? Le Denziman. Le robot Denziman. Et là, c'est Masque. Ça, c'était aussi ma série fétiche. Je crois que je les ai tous su, sauf celui-là. Celui-là, je l'ai pas eu. L'avion, je l'ai pas eu. Hop, la base, je l'ai eu. Celui-là non plus, je l'avais eu. Ah oui, ça, c'était les... C'était un des nouveaux. Lui, il est arrivé en cours de série. C'était Ali. Je sais plus comment, mais il s'appelait. Ali. Ah non, lui non plus, je l'avais pas eu. Le grand camion, on l'avait eu. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Putain, Switchblade, il est là. Je l'avais eu aussi. Vanessa. Scorpion, on l'avait eu. Avec l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Les frères Mayhem, on l'avait eu aussi. Piranha. Celui-là aussi, on l'avait eu. Celui-là aussi, on l'avait eu. Baf. On s'était gavés en masque. Je crois que c'est la série où j'avais eu le plus de trucs. Musclor, les maîtres de l'univers. Ou Motu, comme on dit. Motu. Là, vous avez le château d'Ordac. Enfin, la grotte d'Ordac. Ordac qui est là, avec sa sale gueule. Toujours. Vous ne pouvez pas me le voir. Et voilà, Kringer, le tigre domestique. Orko. Qui est là. Et lui, on le reconnaît. Le plus musclé. Avec Adam. Adam qui nous attend là-haut. Et là, il y en a aussi. Le maître d'armes. Il y a plusieurs versions de Musclor. Il y a des blisters de Iman. Un booster Iman. Après, vous avez un booster. Oui. Et ça, ce sont les deux derniers. Qui sont sortis. C'est-à-dire le... Un squelettor. Un squelettor avec la fineste. Oui. Un squelettor avec la fineste. Oui. Un squelettor. C'est les deux derniers qui sont sortis. Il n'y a pas de Salermune. C'est Salermune. Ah, mais c'est du japonais, là. C'est sorti en France, Salermune. Ah oui, Château Salermune. Il y a même des boîtes français. Je dis, il y a du japonais. Mais il n'y a pas que du japonais. Oh là là là. Il y a du Shira. Mais ça, c'est du Iman aussi. Ça, c'est du Iman. Dans l'huile, quoi. C'est le Shira, la finesse de couloir. Shira, eh oui. La soeur de Jacques. La soeur de Jacques. Jacques Chira. Et là, on est sur deux dégouts. En 50, en 60. Ah ouais, carrément. Ça, c'est pas commun, ça. Ça, c'est une voiture dégo. Ça, c'est une voiture dégo. Ça, c'est une voiture dégoûtée. Hop, voilà, j'y suis. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai... Ouais, j'ai un gros cul, je sais. C'est fou hein, d'avoir quand même ces petites boîtes là. C'est énorme ! Tiens ! Eti ! Oh ! Kandy ! Kandy ! Monsieur Kandy ! Ah bah écoute ! Bon, il y en a encore beaucoup à voir ! Alors on n'est pas là pour tout montrer parce qu'on ne peut pas tout montrer ! L'objectif étant de trouver pour pouvoir faire quelque chose de bien de pouvoir s'étaler et agrandir 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 jusqu'à atteindre je ne vais pas dire tout parce que tout c'est impossible mais que chaque objet puisse rappeler quelque chose à quelqu'un Donc tu acceptes les dons également on ne va pas refuser Ah non, bien sûr ! On retape, on restaure On peut aussi à la demande trouver si vous voulez un jouet que vous aviez quand vous étiez gosse et que vous ne savez pas comment vous y prendre vous nous appelez, vous nous donnez votre budget et puis on essaye de vous de vous le dégoter D'accord ! Dites-vous faites la la gymnastique cérébrale suivante dans 30 ans qu'est-ce qu'ils auront comme souvenirs d'enfance ? Le portable ! Et à quoi ils pourront se raccrocher ? L'iPhone ! Non mais à quoi ils pourront se raccrocher ? Ah non c'est vrai ! Nous quand on se rappelle de ah ouais quand j'étais gosse moi je me souviens d'un Noël où j'ai eu un avion jusqu'à télécommander bon bah si je le retrouve je serais content ! Mon épouse avait eu une maison en 87 quand elle l'a retrouvé ça doit rappeler ce Noël là ces années là etc on a un support physique de nos souvenirs cette génération là dans 30 ans elle aura plus rien parce qu'en plus même dire j'ai gardé l'iPhone de l'époque ce sera même plus obsolète ce sera même plus obsolète Bah déjà est-ce qu'on aura réussi à récupérer les images qu'il y avait dessus ? Parce que les souvenirs c'est souvent que ça voilà les systèmes auront évolué de telle sorte que on sera incapable de rentrer dans l'iPhone ou dans le Samsung ou dans le Huawei allez parce qu'il faut citer des marques il faut citer des marques sinon on va se faire infecter on peut faire le pub ou le Xiaomi j'en sais rien on sera incapable de rentrer parce que les systèmes d'exploitation ont tellement évolué que à moins de dire je me mets de côté un ordinateur aujourd'hui voilà je me mets une tour avec son écran son plavier que je ne touche plus jusque dans 30 ans c'est ça en espérant qu'on soit toujours aux 220 volts et c'est pour ça aussi que moi dans le domaine du jeu vidéo je me bats pour le matériel on va dire le support physique parce qu'on sait que ça tend à disparaître aussi au niveau des jeux vidéo le support physique c'est que on vous vend le jeu dématérialisé aussi cher que le jeu matérialisé physique donc la notion la notion de support physique qu'on a dû payer le cd ou le dvd ou le blu-ray la boîte les trucs qu'on a imprimé le fait de télécharger sur ce support un logiciel etc ça coûte de l'argent donc je suis d'accord que le jeu physique est un prix je ne comprends pas que le jeu dématérialisé ait ce même prix il peut même arriver que ce soit plus cher sur un malentendu et ça arrive souvent non parce que c'est pas malentendu on va vous mettre une DX en plus oui voilà on va vous appâter comme ça c'est vrai ouais c'est vrai et là là ça va intéresser les rétrogamers il y a aussi des tableaux de game oui accessoirement juste là pour la déco ouais on peut venir visiter on peut venir visiter il faut prendre rendez-vous voilà sur facebook alors sur facebook vintage collection association vintage collection et voilà on voit un petit mail un petit nouveau pour qu'on vienne à rendez-vous comme aujourd'hui et puis voilà par contre éviter de faire l'erreur que fait beaucoup de gens que font beaucoup de gens c'est à dire vous pensez que c'est plié en une heure non c'est l'erreur que j'ai faite de croire qu'on pouvait jiraya il y a des petits jiraya je croyais que je les avais pas vues oh ça c'est Sherlock Holmes je les ai pas vues non plus et c'est la deuxième fois troisième fois que je passe devant mais je découvre encore des choses c'est ah c'est incroyable non non je sur je survole cette partie mais barracuda mon idole et encore quelques petits robots c'est monsieur le marié ou quoi ? non la copine j'essaie pas de dire t'as comme trop en un plat ah 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 on sert souvent d'excuses et des kikis en veux tu en voilà bon écoute si vous y allez comme ça on a aussi du train Marklin waouh voilà oh mon dieu ça ça date pas d'hier ça c'est années 60 on a du train Eco ça c'est des dons qu'on t'a fait ? ah non ça c'est des dons que j'ai payé de ma poche t'as acheté ? ah mon dieu c'est vraiment impossible de tout vous montrer c'est impossible il faudrait une vidéo de trois heures je pense si on veut vraiment rentrer dans le détail et tout voir et puis en même temps c'est pas l'objectif l'objectif c'est de donner l'envie de venir exactement donc je vous conseille de prendre rendez-vous et on espère que vous pourrez un jour créer un vrai espace musée on fait tout pour un bon si vous avez quelqu'un dans vos relations qui veut quelque chose mais sans que ça coûte un bras un rein et la jambe qui va avec qu'est-ce qu'il te faudrait comme surface ? minimum minimum 80 m² ouais minimum minimum là j'ai deux fois 20 ça fait 40 je suis comme ça on peut pas circuler alors c'est difficile on peut pas être côte à côte alors il est obligé de rester dehors pendant qu'il est en train de me dire voilà ça sur ta droite c'est ça ça sur ta gauche voilà c'est pas évident c'est sûr que ce serait mieux de pouvoir visiter dans des allées plus large en tout cas oui au moins au début après on remplira et ça sera encore trop petit mais c'est... oui bon ça pour remplir je m'inquiète pas et d'ailleurs il faudra il se passer les choses parce qu'il y a des choses qui sont cachées qu'on découvre ça fait trois fois que je passe devant certaines étagères as-tu vu ? je suis père Jamie et l'homme qui valait 3 milliards ah non on tient ça aussi on descend à la bonne fonde ah c'est eux qui sont assis là ? ah ouais effectivement ouais effectivement si on se croirait chez le père noël chez... bon des années pop mais voilà non mais c'est merveilleux merveilleux et j'étais loin d'imaginer qu'il pouvait y avoir ça en Corse hein loin d'imaginer qu'il y avait un type encore plus fou que moi c'est pas seul je le répète mon épouse est au moins aussi folle que moi ah c'est une folie partagée il y a toutes les barbiers au fond c'est pas moi ouf ça me rassure ça me rassure et euh bon je te mettrai en contact avec certaines personnes du côté de Portovesque qui pourraient peut-être t'apporter des choses intéressantes et je t'apporterai d'autres choses je lui ai donné quelques trucs je vous montrerai pas quoi mais je lui ai fait des petits cadeaux comme ça donc n'hésitez pas quand vous venez le voir il sera beaucoup plus agréable s'il vous le donne avec un petit cadeau ah oui parce qu'au début avant de le voir il m'a quasiment jeté je rigole mais ça c'est à cause d'Alexandre avec son idée de tacos toi aussi faut absolument manger des tacos bon merci Pascal passe de bonnes fêtes et euh à l'année prochaine passez un joyeux noël les abonnés aussi si on se revoit pas d'ici l'année prochaine ce sera une dernière vidéo de l'année et euh pas des moindres avec des étoiles pleins oh oui j'espère que vous aurez autant de choses au pied de votre sapin non pas autant mais autant il faut une forêt il faut la forêt carrément allez à bientôt ciao ciao ciao